Boris, vous avez eu une soirée assez particulière à la recherche de Kevin Escoffier. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé pour vous ? Quelle partition vous avez joué ? J'ai eu les news de la direction de course qu'il y a un problème. J'ai été appelé qu'après Jean Le Cam, je serai le deuxième bateau, le deuxième plus proche et de me tenir en stand-by pour éventuellement me dérouter. Très court après ça, il me demande de faire route sur la dernière position connue. Donc j'ai eu une bonne deux heures, je pense, un peu plus pour y aller. Et après on a eu une zone de recherche définie où chaque bateau a dû chercher. Donc j'ai fait route pour le secteur qui m'a été attribué et j'ai commencé à faire en aller-retour et en aller à traverser mon secteur, ça m'a pris une heure. Donc j'ai à peu près pris deux heures avec la veille. Et là j'ai eu le news que Kevin a été récupéré. Quel soulagement ! Oui, on imagine assez bien le soulagement. Yannick Bestaven qu'on a joint également tout à l'heure, avait l'air nerveusement assez fatigué. Comment est-ce que vous avez encaissé le choc vous ? Alors dans la situation même, j'étais très focalisé, très calme et j'ai senti zéro émotion. Un peu de peur dans ma tête bien sûr pour Kevin. Mais j'étais vraiment très motivé de veiller le mieux possible. Donc regarder partout dans toutes les directions. Et il y avait une belle lune. Donc la mer était un peu éclairée. Mais le stress c'était qu'on réalise que la surface de la zone de recherche était déjà assez grande et avec un chat grandit. Et donc c'est pas facile. Et là c'est plutôt ce matin que les émotions sortent. Et je suis soulagé mais aussi un peu triste. Il faut rebasculer en mode course, en mode régate, planétaire. Ça y est, vous êtes reparti, vous avez mis le turbo ? Les bonnes voiles, je suis sur la bonne route, à la bonne vitesse. C'est pas très agréable parce que le vent est très rafaleux et régulier. La mer est hachée comme hier. Donc j'essaie quand même aujourd'hui d'évacuer un peu de cette émotion et de cette tension et de me donner un peu de temps à gérer tout ça. Je crois que d'un coup, on a tous pris la mesure de ce qui est réellement le Vendée Globe, c'est à dire à la fois une course au large avec un combat qui est d'un incroyable niveau. Et à côté de ça, une aventure, une épopée humaine dans laquelle vous prenez des risques et face à laquelle vous êtes vulnérable si vous n'êtes pas tous ensemble, si la famille de la voile ne se sert pas les coudes. Oui, c'est ça. La régate, c'est qu'on a essayé. Mais pour moi, c'était le cas dès le début. Et j'ai toujours navigué très prudemment. Et c'était fantastique de voir que la régate bascule d'une seconde à l'autre sur une priorité qui est beaucoup plus importante que la régate. de sauver Kevin et d'irrouter tous les bateaux de la zone. Donc, on remercie à l'organisateur de prendre cette mesure très conséquente et complète. Et c'était très bien organisé.